Bonjour, es-tu prêt pour une nouvelle histoire ? Elle se trouve dans le Nouveau Testament. Jésus se trouve près d'un lac et déjà, beaucoup de monde a entendu parler de lui et sait qu'il parle des choses de Dieu. Tout ce monde se presse autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Jésus cherche donc un endroit pour parler de manière que le plus grand nombre le voit et l'entendent. C'est alors qu'il voit deux barques près du lac. Les pêcheurs sont en train de laver leur filet. Jésus s'approche. Dis-moi, Simon, peux-tu m'emmener sur le lac avec ta barque ? Bien sûr, maître, monte ! Ils ne vont pas loin et Jésus s'assoit dans la barque pour enseigner la foule. À cette époque, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Les Juifs avaient l'Ancien Testament et ils pouvaient donc entendre la parole de Dieu directement de Jésus. Maintenant que nous avons le Nouveau Testament, tu peux lire toi-même toutes ces merveilleuses histoires vraies sur Dieu et son royaume. Alors, n'hésite pas à lire la Bible sur le site. Jésus explique beaucoup de choses importantes sur Dieu à la foule. C'est même parfois difficile à comprendre car Dieu et son royaume sont invisibles. Quand tu lis la Bible, il y a sûrement des choses que tu ne comprends pas maintenant. Mais tu fais comme cette foule. Tu écoutes le Seigneur et petit à petit, tu comprendras mieux. Maintenant, Jésus a fini d'enseigner. Alors, il dit à Simon, « Avance plus loin dans le lac et jetez vos filets pour pêcher. » Simon est surpris. Lui et ses deux amis Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont pêché toute la nuit. Malheureusement, ils sont revenus sans rien le matin et en plus, ils sont très fatigués. Jésus le sait car il sait tout. Mais il veut leur apprendre quelque chose de très, très important quand on veut plaire à Dieu. C'est la foi. La foi, c'est de croire aux choses invisibles comme si elles existent. C'est de croire que ce que Dieu dit et promet, il va le faire même si ce n'est pas tout de suite. Dieu nous parle dans la Bible et si on croit en Dieu, alors on doit obéir à ce qu'il nous dit, même si on ne comprend pas pourquoi. Tu vois, c'est ce qui arrive à Simon. Il a écouté l'enseignement de Jésus pendant qu'il lavait son filet. Mais ça ne suffit pas d'écouter. Il faut croire et croire, ça se voit quand on obéit. Donc Simon répond, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il jette son filet. Mais incroyable ! Le filet se remplit de poisson au point qu'il se déchire. Comment est-ce possible ? C'est un miracle. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Simon crie. « Ohé, ohé, Jacques, Jean, vite, venez nous aider, notre filet se casse. Venez, nous avons trop de poissons, vite, dépêchez-vous. » Et tu sais quoi ? Ils ont rempli les deux barques de poissons et il y en a tant que les barques s'enfoncent. Alors Simon comprend. Cet homme, ce Jésus, ce n'est pas simplement un homme qui enseigne la parole de Dieu, un maître. Non, un simple homme ne peut pas faire venir des poissons dans un filet. Et ça ne peut pas être par hasard. Tu sais, Simon connaît bien ce lac. Il y pêche tous les jours. C'est son travail. Il sait très bien que ce qui vient de se passer n'est pas normal. Ce n'est même pas possible. Ce Jésus, c'est Dieu lui-même. Alors Simon Pierre, c'est son deuxième prénom, se jette à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car mon cœur est mauvais, je suis un pécheur. » Il tremblait de peur et ses deux amis, qui avaient eux aussi compris, étaient épouvantés. Peux-tu imaginer ça ? C'étaient des hommes forts, car ils avaient un métier difficile, mais là, ils voyaient Dieu dans un corps d'homme. Simon sait que son cœur est mauvais, comme moi et comme toi, car nous avons du péché en nous, de la désobéissance. Nous ne sommes pas parfaits comme Dieu. Nous ne pouvons pas le voir sans mourir. Est-ce que tu imagines qu'il est plus fort, qu'il est plus pur que le soleil que nous n'arrivons pas à fixer ? Moi aussi, je serais morte de peur. Mais Dieu est venu sur la terre dans un corps d'homme, c'est Jésus, pour nous aimer, pour vivre avec les hommes et leur enseigner la parole de Dieu. C'est sa mission. Tu vois, à cause du péché et du mal qui est dans notre cœur, nous ne pouvons pas être avec Dieu, et en plus, nous devons être punis. La punition du péché, c'est la séparation avec Dieu quand nous mourrons. Nous irons dans un lac de feu, l'enfer, où on souffre pour toujours, toujours. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, celui qui a toujours été avec lui au ciel. Il lui a demandé de prendre notre punition à notre place. C'est ce que Jésus a fait quelques années plus tard. Il est mort sur une croix, la pire punition de l'époque. Mais comme il est pur et parfait, sans péché, Dieu l'a réveillé d'entre les morts le troisième jour. Il est ressuscité. Tu comprends ? Dieu a accepté ce sacrifice pour nous, et il nous dit que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » « Quiconque, c'est toi et moi. » Comme Simon, nous devons croire à la parole de Dieu, même si on ne comprend pas tout. Et là seulement, nous verrons les miracles de Dieu dans notre vie. « Si tu crois au sacrifice de Jésus, tu ne seras pas puni. Tu n'iras pas en enfer. Et en plus, tu es pardonné de tes péchés et tu iras avec Dieu à ta mort. C'est un cadeau, personne ne le mérite. C'est parce que Dieu t'aime. » Dans notre histoire, Jésus rassure Simon-Pierre et lui dit qu'il fera un travail pour Dieu. Au lieu de ramasser des poissons dans un filet, ce sont des hommes qu'il ramènera vers Dieu. Il sera pêcheur d'hommes. C'est tellement merveilleux que nos pêcheurs ramènent leur barque à terre et laissent tout pour partir avec Jésus et le suivre. Dès ce jour, ils ont changé de vie et ils sont restés avec lui. C'est ce qu'on appelle des disciples. Et toi, veux-tu croire en Jésus et le suivre ? Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour nous, toi qui es parfait. Tu ne méritais pas de souffrir, mais tu as accepté cela. Tu es allé jusqu'à la mort, une mort terrible, pour pouvoir me pardonner, pardonner à cet enfant, à cette personne qui écoute. Merci parce que tu as dit que si on croit en toi, tu nous donnes ce cadeau merveilleux de la vie éternelle. et nous serons avec toi pour toujours, pour l'éternité. C'est tellement merveilleux. Merci de tout mon cœur. Amen. Chantons des cantiques. C'est des chants pour Dieu. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi. Je crois en toi. Maintenant, je vais te lire l'histoire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 du verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barre qu'il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà, notre histoire est finie. À bientôt !